On se fait péter une petite roteuse Je suis en train de prendre le premier repas dans le transit C'est vachement symbolique en fait Après toutes ces heures de travail, c'est moi acharné dessus D'ailleurs que je prends un premier repas de bain En plus c'est une circonstance, une raclette, on est en plein mois de juillet Impeccable En plus elle est bonne Aime moi ça Tronche de jambon, les patates nouvelles du jardin Du beau papa Au poil Des patates comme ça Tu peux bouffer à quatre dessus pendant deux semaines Tu dois te dire mais comment c'est possible de faire ça ? C'est simple, je te montre tout de suite Déjà parce que je suis taré et puis en fait parce que j'ai la batterie qui va bien Putain mais qu'est-ce que j'adore ça la raclette C'est un truc de fou Je me suis repris une tranche de jambon Et alors ? T'as quelque chose à dire ? Ça reste de la bouffe Tu seras en plein désert, t'auras rien à bouffer En fait que ça tu le ferais Bref, ça reste entre nous Donc je disais quoi ? Ah la batterie, la batterie je te la montre tout de suite Donc avant de te parler des caractéristiques de l'engin Je t'avouerai que j'ai la dalle Je vais finir mon repas Et on en reparle juste après J'espère que ça t'a donné envie de te taper une bonne raclette en plein mois de juillet Ce serait cool Moi je serais pas le seul et ça me rassurer Allez à tout de suite Donc mon petit appareil à raclette Pénard, Pépouze Et l'engin Pas ça hein Ça c'est une perche à selle Donc la bête est là Branché sur le 220 En alternatif bien entendu le 220 alternatif Donc si j'avais un ordinateur ou mon portable à brancher Il y aurait l'USB charge rapide Charge normal et l'USB-C classique Ça c'est pour le panneau solaire Et là t'as les 4 prises on va dire basiques 220V Sektions Alors Euh Aller Aller Moi je tombe un Si c'est pas beau Versailles Ça Ça c'est de la sponso On y a des 2 On y a des 2 ça c'est cool dans le colis tu trouveras cette housse qui est quand même pratique ça fait le job voilà donc quand tu as les débalais ressemble à ça forcément tu l'as vu tout à l'heure là tout ce qui est sorti d'accord donc si tu veux mettre dans la même cigare pour recharger quelque chose brancher quelque chose j'en sais rien tu vois un convertisseur une connerie voilà tu le mets là dessus là tu as les deux prises usb c comme je t'ai montré tout à l'heure pour recharger un portable un ordinateur ce que tu veux et puis les quatre prises usb normales on va dire avec la charge normale enfin la charge classique en 12 watts et puis la charge rapide en 18 là c'est tout ce qui est entrée donc entrer le point donc tout ce qui est entrée recharge par l'allume cigare du véhicule ou du panneau solaire voilà là les quatre prises plus du 200 230 volts un truc classique de secteur et pour la recharger tel secteur voilà normalement c'est 1500 watts on vérifiera ça tout à l'heure donc tu peux recharger comme ça et en plus sur sur cette prise là par le panneau solaire on verra ça tout à l'heure s'il fait beau donc comme d'habitude sur le genre de produit tu as la petite housse qui va bien pour mettre le cadre de recharge justement comme je disais tout à l'heure pour mettre dans le véhicule donc la même cigare qui se penche sur le véhicule et puis ça c'est pour pour recharger la batterie directement et là c'est la prise secteur du truc d'ordinateur mais ça fait largement le taf la petite notice d'utilisation elle est très très succincte vraiment très basique de toute façon c'est juste d'utilisation normale on va dire tu peux aussi tu peux aussi enregistrer ton produit pour activer ta garantie donc je t'invite à le faire quand même parce que ça coûte pas 50 balles un genre de truc donc vaut mieux le faire alors il y a aussi une application qui te permet de vérifier en fait le niveau de charge de ta batterie est ce que ça consomme donc tu vas la chercher ce que dans apple store ou dans le play store il n'y a pas de souci tu peux aller la chercher ça s'appelle all powers tout simplement c'est pas un super truc hyper chialé c'est juste une indication quoi c'est une sorte de jauge on va dire ça comme ça donc tu suis toutes les recommandations qui a marqué dans l'application il faut que tu actives le bluetooth sur la batterie donc en appuyant un petit peu longtemps sur le bouton dc tu vois le bluetooth qui s'affiche ensuite ton téléphone le reconnaît il trouve la batterie et ensuite tu peux voir directement les données qu'il y a sur la sur la batterie en fait son état de charge si des consommateurs sur la prise a assez sur le décès tu peux l'activer directement via le portable c'est pratique bon je suis pas sûr que c'est une réelle utilité en utilisation normale mais bon ça mérite d'exister et ça peut ça peut aider on va dire ça comme ça donc pour revenir sur les caractéristiques de la batterie tout ce qui est en une pute donc pour la recharger tout ça c'est 1500 watts maximum donc elle c'est une 2400 watts en crête donc en charge on devrait être à une heure et nuit à tout péter au niveau de des sorties donc comme je te disais juste avant on est à 2400 watts en pic c'est censé claquer à 4000 watts très sincèrement j'ai des doutes on va faire des tests après et puis après le reste comme je te mets on est en 12 watts là 100 watts sur l'usb c'est 12 watts sur l'usb normal et puis 18 watts là dessus sur la prise et l'une cigarette on est sur du 120 watts maxi et assez plus d'essai total tu vois en sortie donc ça on est sur du 2700 watts maximum pareil pas sûr que ça marche de tous les cas les marqués pour 2400 watts max je vais faire tout un tas de tests pour voir si on peut la faire claquer tout simplement donc on va commencer les tests maintenant je vais poncer avec la batterie c'est quand même vachement pratique aussi ça donc l'aller à 100% et ça emmène largement la ponceuse tu vois la consomme je vais poncer puis on va voir combien j'ai consommé ouais j'ai poncé pour refaire le tableau de bord que j'ai recouvert de vinyle je peux spoil parce que ça ce morceau là tu le verras pas dans une des vidéos je le montrerai pas alors tu as vu là je me suis bien foiré au niveau de la découpe mais c'est pas grave c'est il ya un cache là il fait cette largeur là et c'est caché mais ça tu vois c'est dû de l'inédit tu le verras pas sur la playlist du transit je le montrerai pas ça pour vraiment d'importance juste coller du vinyle j'ai refait cette partie là parce que c'était en français je sais pas si tu te souviens de si j'avais coupé en deux là c'est deux parties là et quand j'ai ressoudé ça avait fait un petit bombé donc là j'ai refait ça proprement quoi donc c'est pas mal bon c'est pour ça que j'ai pensé et puis que j'avais besoin de la station portable ça m'éviter de tirer une rallonge et franchement ça fait le taf regarde 90% il reste et j'ai pensé quasiment toute la journée pas toute la journée on va dire 5 10 minutes au cumul et je dois être à une heure et demie de ponçage quoi quelque chose comme ça peut-être deux c'est pas mal c'est pas seulement 10% c'est bien et j'ai rechargé mon portable toute la toute la journée il s'était branché dessus toute la journée donc c'est pas une semaine plus tard transpiration ça veut dire qu'il fait chaud et beau j'étais presque à me dire que c'était un complot le soleil que ça n'existait plus en fait on nous l'avait volé donc une semaine plus tard on va voir l'état de la batterie parce que j'ai fait plein de trucs entre temps voilà 74% et je peux te dire que je l'ai je m'en suis servi mais un max deux fois là je vais continuer à poncer soit pas prendre longtemps mais on va voir à combien attendre je pense et je te redis ça juste après mais toujours sur assez parce qu'on est sur du courant alternatif on n'importe laquelle on s'en fout tant que ça rentre hop c'est un marché de là allez je pense alors j'ai deux trois conneries à poncer tu vois juste là là ça pareil je pense que tu le verras pas sur une prochaine vidéo juste sur celle là donc je vais repenser puis on voit où on en est un shiny tu vois j'ai repeint enfin là j'ai pas repeint d'ailleurs j'ai mis de l'après autour de la baie de pare-brise faudra encore poncer et puis repeindre alors je pense que je vais reprendre en bleu parce que je croyais que j'avais du noir pour faire comme d'origine puis finalement j'en ai pas ça restera en bleu c'est pas très grave ça aura rien changé la face du monde là 70% alors que j'ai pensé plusieurs fois franchement ça tient bien la charge tu m'ouvres pas de temps que ça à mon avis tu peux te taper le week-end tranquille à bricoler t'as pas de soucis et puis si tu recharges entre temps t'es encore plus peinard on va faire la suite des tests l'étape ingrate je ponce à vent je ponce donc j'essuie va être ma philosophie là pendant les semaines à venir ça va être donc j'ai pas de faire 50 vidéos sur la peinture je vais essayer de t'en faire qu'une seule et on sera pas pour tout de suite donc patience ça va venir il y en aura l'autre voilà c'est pas après cette manger un orage juste avant c'est bon c'est bien tendu en méga tendu so shiny je sais pas si ça se voit mais c'est beau bon j'en ai bien profité maintenant il faut la recharger 12% je vais la recharger sur le secteur ça ira plus vite avec le câble bien sûr qui est fourni avec un câble tout ce qui est plus con et on va voir combien de temps ça va mettre je vais pas dire suivant la puissance et ça devrait mettre à x heures non on va regarder en réel là il ya 12% on va aller jusqu'à 100% il est exactement 19h10 on va voir combien de temps ça va mettre pour charger à 100% donc tu peux voir qu'elle est crade parce que je m'en suis putain servi quoi ça fait un moment je vais pas dire que ça fait un moment que je l'ai mais je peux te dire qu'à mon jeu sévère pour voir les capacités du truc donc au cul plus charge elle est bien non et c'est parti je sais pas si t'entends mais écoute un peu est ce que tu as écouté donc bref 200 on va dire 280 watts pour être light je ne dis rien ça arrête pas de grimper bon ça devrait aller quand même relativement vite j'ai l'impression je me demande quand est ce que ça va s'arrêter à deuxième vitesse pour le ventilo il prend des voies de plein son fion mon ami avant encore plus vite ça me pète pas la gueule ça commence à dire créé ça commence à être inquiétant comme truc là mais tant ça va monter jusqu'à combien là dessus ça va me faire péter la conduite à 1500 watts apparemment ça a l'air d'être la limite ouais ça doit être ça 1500 watts environ donc ça va recharger tu as vu ça a déjà pris un petit pourcent on va voir combien de temps ça va mettre mon avis pas très longtemps il fait le point toi atteint saloperie de truc pas possible ça le panneau solaire j'ai pas l'occasion encore de m'en servir j'aurais pu il ya deux semaines là quand il faisait 4000 degrés et là on est retombé à 19 degrés il pleut il vente il fait pas beau et ça c'est pas cool ça fait pas plaisir à son homme là pour un mois de juillet c'est à chier par terre bon bref ceci mise à part quand il fera beau j'essaierai de faire un essai avant que la vidéo sorte évidemment histoire qu'on se rende compte à combien ça charge quand il fait beau là si je le sors il va mettre 2% et on va mettre toute ma vie pour recharger la batterie donc ça sert à rien de tout ça charge et on se retrouve après une fois que c'est fait et on va calculer le temps très important il est 21h40 c'est à 100% je sais pas depuis combien de temps vu que j'y suis pas allé bah voilà quoi donc en deux heures et demie c'était à 100% ça se trouve en moins de temps parce qu'en fait j'ai mangé entre temps puis il a fallu faire d'autres trucs en fait je suis pas descendu bon c'est pas grave de toute façon je vais encore la décharger j'ai encore plein de trucs à tester mais dans tous les cas deux heures ou deux heures et demie pour recharger une batterie qui fait 2400 watts ça va ça reste raisonnable bien sûr c'est sur le secteur on est d'accord on verra après si j'arrive à avoir le beau temps et à mettre le panneau solaire voir à combien à combien ça recharge je crois que c'est trop pour elle je crois que ça s'est mis ça a dû se mettre en PLS ouais en PLS le truc je vais remettre en route ouais salteur ça crache les watts quand même ça a dû se mettre je vais remettre en ligne je vais remettre en ligne C'est parti ! 3 appareils de brancher, la ponceuse, la disqueuse, la scie sauteuse, et j'ai à peine bouffé 10% Franchement ça tient bien, ça tient super bien J'ai reçu en parallèle le panneau solaire, le carton est quand même relativement conséquent C'est une problématique parce que je ne pense pas qu'il soit pliable le truc En fait je l'avais reçu avant la batterie et il a fallu attendre deux mois exactement avant d'avoir du beau temps Enfin un peu de beau temps, ça fait plaisir Je déballe ça et on regarde à quoi il ressemble Donc là il est dans le bon sens Il y a des petits anneaux avec des sangles Bon là clairement si c'est pour foutre sur une galerie ou sur un tube il faudra faire une structure Parce que même s'il est souple il est quand même pas rigide Forcément vu qu'il est souple Mais on ne peut pas le plier Donc il y a tout ce qu'il faut après pour le connecter Tu peux le mettre en parallèle avec d'autres panneaux solaires Et le brancher ensuite à la prise jaune qui est là La toute petite jaune qui est ici Avec le connecteur qui est fourni Donc j'ai branché ça et puis on va voir à combien la recharge Bon je l'ai branché, ça fluctue Ça monte, ça descend, on est autour de 100 W Je vais essayer de l'orienter pile vers le soleil pour voir Il y a une différence C'est censé donner 200 W maxi Là on n'est même pas à la moitié Je ne te dirai pas la déception Mais on n'est pas loin Je refais ça Bon ben rien qu'en réorientant face au soleil Ça fait une sacrée différence J'ai gagné 40 W C'est pas dégueulasse Bon je recommence Ce qui est venu pour j'appeler Donc l'orientation ça il fait quand même vachement Parce que tu vois là je suis à 135, 130 à peu près En inclinant En inclinant le panneau Pour qu'il soit quasiment pile poil par planiculaire au soleil Et c'est pas rien C'est pas rien Tu gagnes un tiers quand même en capacité En recharge là C'est pas dégueulasse Et allez j'avais pas appuyé sur le bouton Donc je te disais Le soleil me brûle la peau et j'ai mal aux yeux en fait Je suis plus habitué à ce qu'il y a autant de luminosité Donc tu vois l'orientation est super importante Là il faut vraiment être bien pile poil par rapport au soleil Tu perds ou tu gagnes 30 à 40 watts Au niveau de la recharge En termes de temps c'est pas dégueulasse C'est un terrain un tiers C'est pas rien Donc je vais attendre qu'elle recharge Voir combien de temps ça prend pour la mettre à 100% Puis on se reprend après Et là je vais essayer de vraiment Vraiment regarder quand t'allais à 100% Pas comme tout à l'heure 100% Par contre En 2h30 c'était fait Mais t'es vachement tributaire du temps en fait Faire mieux au frais là Je supporte pas le soleil en fait Je me plains qu'il fasse toujours pourri Mais au final dès qu'il y a du soleil Je me plains qu'il y ait du soleil Bon Une sorte de dualité tu vois Intrinsèque à mon esprit Bon on est bizarre des fois Bref je te disais que Ouais en fait t'es vachement tributaire en fait de la météo Parce que Là Tout à l'heure il y avait pas trop de nuages On était à 140 watts à peu près en recharge Là c'est un peu plus l'été On était descendu autour des 198 watts tu vois Donc on perd quand même un tiers Rien que par rapport à ça Malgré tout en 2h30 Ouais 2h 2h Ouais On va dire 2h20 2h30 En fluctuation évidemment C'était pas constant à 140 watts En 2h30 c'était Moins de 2h30 parce que je l'avais mis à 10h18 Et là j'ai regardé à midi 30 à peu près Et donc on était bon Donc ouais donc au final 2h10 quoi à peu près Ca a rechargé à 100% la batterie Et bon c'est rapide au final Evidemment j'étais pas à 0 Mais de 75 à 100 C'est la fin qui est le plus long mais c'est pas le début C'est pas ce que je veux dire Donc c'est une énergie d'appoint qui est pas négligeable Quand t'es en autonomie totale Parce que tu peux recharger ta batterie Et être encore plus autonome grâce à ça Après c'est comment le poser Parce que le machin là je vais pas le foutre sur toi C'est pas possible quoi Il va s'envoler et puis il est tenu que par des sangles Donc je pense que par la suite je ferai un petit cadre en alu Avec un petit pied pour le foutre au moins à 30 degrés ou 45 degrés Et puis le pivoter le temps que le soleil bouge J'aurais préféré une version un petit peu pliable Tu vois Moins chiante à déplacer Même si c'est pas épais si tu veux Mais ça fait quand même de l'espace à prévoir On verra On verra comment on va se débrouiller Bon Autre occasion de s'en servir de la batterie C'est que là J'ai été inondé une fois de plus Et il y a une coupure de courant Donc la pompe qui est dans le regard là n'est plus alimentée Donc je me sers de la batterie Donc de temps en temps ça se met en route Comme là Et heureusement que ça marche Donc là à ce rythme là Deux heures Peut-être pouvoir en servir On va en servir assez longtemps Bon sinon t'as vu ça revient à 20 jours Là à ce niveau là 3 jours maintenant Bon avec 3 jours Donc bon On espère que ça ne dure pas toute la nuit Allez dernier test Ce que je voudrais faire Au bout de cette prise Ça pompe Je ne te parle pas de ta mère Joke Et là on va vite voir Si ça va claquer Avec le petit appareil que j'ai branché Le bordel rouge Là Ah un PLS Allez la paillée C'est une onde Bon bah preuve on dit que Dès que le courant de démarrage Est trop élevé Ça ne marche pas On lui en demande trop Ça tire trop sur la gueule On ne pourra pas prendre Un petit compresseur de 100 litres Dans le transit Je trouve ça pas normal C'est inadmissible Je suis déçu Alors là on a la config ultime Le panneau solaire Qui recharge la batterie Qui alimente Un rechargeur de batterie Qui recharge une batterie Et un booster Qui aide à la recharge de la batterie Tu n'as jamais vu ça En tout cas Ça marche Bon là on est en fin de journée Ce n'est pas orienté On est à 46 W En out pute On est une pute Comme aller à 100% Et bah pour l'instant Ça ne se met pas en route Donc pour l'instant Lui il ne sert à rien La de merdier quoi Tout ça pour essayer De faire revivre elle Ça va être compliqué Alors je suis quand même Très content d'avoir reçu Cette batterie Parce qu'au final Ce n'était pas prévu Allpowers m'avait contacté Pour me proposer Un modèle équivalent Je vais demander un peu plus gros Tant qu'à faire Bon bref Il me l'a envoyé C'est cool Ça marche Ça fonctionne Ça va me permettre De réfléchir Un peu plus d'aménagement Dans le transit Je voulais un truc Vraiment très basique Et puis au final Je commence à me dire Que l'installation électrique Elle va pouvoir Peut-être fonctionner là-dessus Comme on n'a pas envie De partir très très longtemps Avec Tu sais Deux trois jours Tu sais les week-ends Voilà Vu la taille du machin On ne peut pas faire la semaine Ou quinze jours Ou alors il faudra vraiment S'organiser Mais je me dis Qu'il y a un petit frigo électrique Une cloque de cuisson électrique Peut-être une douche Je ne sais pas Tu vois Des petites conneries L'éclairage Une télé Un jacuzzi Tu vois Ce genre de choses Les trucs essentiels Quand tu pars en van life Je me dis que maintenant Ça peut être envisageable Donc Bah Ouais Je pense que Je vais refaire l'installation électrique Du transit En fonction en fait Des capacités de la batterie Voilà Je l'ai Bah autant en profiter Voilà Et je remercie quand même All Powers N'hésite pas à aller voir leur site Dans la description Tout est marqué en dessous Tu as aussi un petit code promo Profites-en Bon c'est pas grand chose Mais bon Pour une petite chaîne comme la mienne Bah c'est toujours ça de pris Allez Bon bah si Si cette vidéo t'a plu J'espère qu'elle t'a plu Je t'invite à suivre mes aventures Sur une prochaine vidéo Hein En attendant je te dis Porte-toi bien Allez ciao 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 Ciao